Au revoir à tous ! Bonjour la famille ! Alors aujourd'hui c'est le jour où mademoiselle Hikma elle va aller se faire nettoyer les dents. Donc c'est notre rendez-vous, on nous a appelé hier et on nous a proposé une date pour ce matin. Donc là on part, on va prendre le Uber là pour partir directement à l'hôpital de Créteil et pour que cette demoiselle elle aille se faire hospitaliser pour une journée pour faire un nettoyage dentaire et ensuite on verra pour l'appareil dentaire et qu'est-ce que le médecin pourra faire avec ses dents. Donc aujourd'hui ça va être des datrages et beaucoup d'autres choses mais je pense qu'on verra avec le médecin là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Un Uber là-bas ? Oui, on va appeler le Uber ? Oui. On va les appeler ? Voilà la famille, là nous sommes dans le Uber en compagnie de mademoiselle Solène. Et Hikma elle est restée devant parce qu'elle n'a pas voulu rester derrière avec moi. Elle est trop habituée en fait quand elle est dans la voiture de Claudine de monter devant, du coup là elle est devant. Non, je pense qu'elle va vous dire de mettre à dos ou sky rock, un truc comme ça, pour qu'elle puisse écouter les musiques qu'elle a l'habitude d'écouter. Oui mais écoute, quoi ? Vous êtes préveillés de ce n'est que de venir sur le coeur. Donc c'est ce qu'elle cherche. Donc voilà, direction l'hôpital. On est arrivés à l'hôpital, donc là on va chercher le service. Alors, ascenseur jaune. Viens Hikma, on va se renseigner là-bas. Ça va ? Pas trop fatiguée ? Ça c'est notre sac en fait, on a tout mis dedans. Tu veux que je porte ? Tu ne veux pas porter ? Finalement ça ne t'intéresse pas de porter ? Alors nous sommes arrivés, mais mademoiselle Hikma, elle ne veut même pas. On la touche. Elle est en train de pleurer parce qu'on veut juste le changer. Et là elle se met déjà à pleurer. Là on va dans notre chambre. On y va ? Mais je t'ai dit, on ne va pas te faire mal. C'est juste, on veut juste arrête de pleurer. D'accord ? Ne fais pas le bébé Hikma. Tu sais, tu as quel âge ? Je te dis tout le temps, il ne faut pas que tu fasses le bébé. Viens, on y va là-bas. On ne peut même pas toucher, donc tu arrêtes. On va aller dans la chambre et après tu vas te changer, d'accord ? Non ! Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Non ! Non ! Non ! Tu vois ? Tu ne veux pas ? Non ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne veux pas ? Pourquoi tu ne veux pas ? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu ne veux pas pourquoi ? Mais on veut juste te faire du bien Hikma. On ne est pas là pour te faire du mal, tu sais. Très bien. Non ! Tu ne veux pas. Tu ne veux même pas aller dans la chambre ? Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Pourquoi il a l'air traumatisé par les médecins, cet enfant ? Allez, venez avec moi, ça va aller. Non ! On va juste rentrer dans la chambre pour mettre une blouse bleue. Tu vas juste te changer, tu vas juste mettre une blouse bleue, d'accord ? Non ! On va rien faire. Et après ta maman elle descendra avec toi au bloc. D'accord ? Viens. Non ! Non ! Non ! Non ! Pardon. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va ? Non, 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 ne pleure pas dans ma blouse. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. D'accord ? Tu vois ? Il faut que tu pleures. D'accord ? Eh ! On va juste enlever le tout le dos. Mais si rien. Tu vas rester habillée dans ma blouse. Tu veux le faire ? Non ! Tu sais, il faut le faire ma blouse. Mais franchement, elle, franchement. Maman elle reste avec toi ? Tu veux que maman reste avec toi ? Quoi ? Tu veux que maman reste avec toi ? Non ! Tu veux que maman reste avec toi ? Tu veux que maman reste avec toi ? Non ! Oh non, on va se détendre. D'accord, tout va bien. Non ! Ça va pas ? Comment tu t'appelles ? Je ne sais pas. Ah, moi c'est Marie. C'est du robot. Du robot. C'est rigolo. Comment du robot ? On pleure pas. D'accord ? Alors... Oui. En fait, on est... Ah, je suis juste. Ah, je suis juste. Tu veux pas ? Pourquoi ? Mais il va falloir le faire à un moment donné. Oui. Bien. Voilà ! Comme vous pouvez le constater, on n'a même pas encore commencé. Et Kikma, elle commence déjà à pleurer. Elle est stressée. Et quand je lui demande pourquoi, elle dit elle ne va pas. On ne l'a même pas touchée. Alors... Oui. Alors... Je me suis... Il y a une docteur qui va venir juste te voir ici. Tu veux ? Pour l'instant, on ne fait rien. C'est un beau mec hein. Comme ça. Tu connais les beaux mecs ? Tu connais les beaux mecs ? Tu sais, tu adore les beaux mecs, Kikma. Kikma, elle adore les beaux mecs. Kikma, elle adore les beaux mecs. Tu n'aimes pas ? Pourquoi ? Hein ? Tu vois, les garçons là qui sont sexy et tout. Tu vois ? Non. Pourquoi tu pleures ? Je veux ramener le... Je veux ramener le... Bon, eh bien, je vais vous laisser. Je filmerai après plus tard, s'il faut. Mais là, je vais rester un peu avec Kikma pour parler avec elle. Alors là, on a donné un petit truc à Kikma pour se détendre. Regarde, dis-moi la jeune tenue. On va mettre tous les deux. C'est un épisode ! Comment ? L'épisode ! Je n'ai pas compris. L'épisode ? Oui ! Quel épisode ? Bah, on met la tenue et après, on regardera l'épisode. Et donc, moi aussi, je vais mettre ça, d'accord ? On va mettre tous les deux ? Oui ! Oui, on va s'habiller. Alors, vous nous laissez, on va se changer. Oui. On va se changer et après, on va... On va passer à l'étape suivante. Mais non, mademoiselle, il faut retirer ça. Oh ! Ouais, il faut... Attends, attends, attends. Alors là, on vient de s'habiller. On s'est changé. Kikma, elle est comme ça. Montre ta tenue. Ouh ! Tu es trop belle, trop sexy ! Et moi, je suis comme ça. Moi aussi, je me suis changée comme Kikma. Je porte ça. Donc, je vais vous dire, en fait, Kikma, elle est un peu détendue parce qu'on lui a donné quelque chose qui fait qu'elle est un peu plus détendue. C'est pourquoi, vous l'avez vu, elle s'est changée sans pleurer et tout. Donc là, on va ramasser nos affaires et on part au bloc. Je vais voir si je peux vous filmer ce qu'on va faire pour elle. Si je... Si je n'arrive pas à filmer, je vous montrerai. En fait, je vous expliquerai ça après. Maman ? Oui. Euh... Oui. Là, Kikma, elle est en train de parler avec son papa. Oui. 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 La plus sexy, Kikma. Papa. Papa. Eh bébé. Oui. Oui. Tu es belle comme ça avec moi. Tu es belle comme ça. Ouais. Tu fais un petit coucou ? On va où là ? On va au bloc. Au bloc ? Oui. On va au bloc. Pourquoi au bloc ? Tu sais quoi au bloc ? C'est là où on va te faire les soins dentaires. Non, non. Non. Non, non, non. Monsieur, t'enquête. Ça va aller. Après, tu viendras à manger après. D'accord ? Tu prendras ton petit déj. Tu vas monter sur le lit ? On va y aller ? Allez, on y va ! Tu veux marcher ? On va prendre l'ascenseur, on y va ? On va y aller ? Tu viens ? D'accord ? Monsieur, on va le faire. Monsieur. Tu te dis, tu te dépose. Neさい. Laissez Je m'ωlée ou pas. Eikmail est en train de me partir. Et vous savez, Eikmael va poster ici. Non, 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 non. Surtout non, 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 non. Eh oui. Eikmael va poster ici. Il va rester là toi. C'est pas ça. mise en fait de pousser elle préfère pousser que de monter oui oui c'est super cool tu fais attention hikma on est arrivé à destination est-ce que je fais des cendres tu veux pas que je descends j'ai pas le droit de descendre ok on attend le médecin d'accord tu as mal vient on va s'asseoir viens on va se raconter une histoire vient on va se raconter une histoire entre filles viens là tu préfères être derrière tu veux pas t'asseoir oui la dame la dame à quoi il faut lui poser la question elle a mal à l'épaule la dame elle a mal à l'épaule ah ils sont là regarde qu'ils sont là tu as vu et c'est caché les médecins il est là bas oui non elle veut aller tout seul oui je vais dormir moi je vais dormir ici tu vas avec eux vous vous allongez ici tu mets ton chapeau on se dit à tout à l'heure tu fais attention tu pleures pas je compte sur toi d'accord bisous à tout à l'heure à la je suis remontée j'attends rikman dans la salle d'attente et les infirmières et nous faire un petit déjeuner qui est super bien parce que j'ai j'avais pas déjeuné avant de partir à la maison de la maison ce matin et donc en fait à la salle d'opération et je suis contente parce que j'ai j'étais pas forcément obligé de aller rester avec elle et voir ce qu'on va faire pour elle même si je sais déjà ce qu'on va faire pour elle mais bon alors cette fois-ci c'est urgent parce que là on vient de m'informer que l'outima elle peut rien faire il faut que je descende pour rester avec elle donc je vais pas pouvoir vous filmer malheureusement l'intervention donc je vous ferai des images quand on sera dans notre chambre parce que là je serai obligé de laisser l'appareil photo dans la chambre et je vais me charger mettre le vikman de bloc opératoire donc voilà je vous ferai des images après l'intervention parce que vikman elle ne va pas rajouter tout seul en bas donc je ne vais pas rester avec elle et faire ce qu'elle a fait donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas j'ai déjeuné un peu donc je vais y aller voilà mademoiselle est ici qu'elle est toujours en train de dormir salut toi ça va ? non faut le laisser tu veux le sortir ? elle veut pas le garder c'est normal ? elle veut pas, il faut qu'elle le garde il faut qu'elle le garde d'accord il faut qu'elle le garde il faut qu'elle le garde il faut qu'elle le garde on va pas le forcer on va pas le forcer ça va ma petite fille chérie ? ça va ? hummm Alors On va la laisser dormir Voilà Hickman, elle dort toujours on lui a donné plus de médicaments qu'il fallait parce que c'était très très difficile de le faire dormir c'est pourquoi elle dort toujours elle veut qu'on rentre à la maison là elle est réveillée et ça sonne tu l'as rétri elle a tout enlevé tu veux pas tu fais un petit coucou là Hikma elle est réveillée ça va ? regarde ce qu'on lui a fait tu as vu ? bon on va attendre peut-être on va aller dans la chambre tu veux pas dormir encore un peu ? tu es sûr ? ça y est j'ai récupéré ma petite Hikma donc cette fois-ci on va aller dans la chambre tu veux pas dormir encore ? pas du tout ? tu veux montrer tes dents ? ce qu'on t'a fait ? en fait on l'a fait des soins dentaires je pense que la prochaine étape ça va être l'appareil dentaire qu'il faudrait que je vois avec le médecin comment il faut qu'on le fasse non 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 il faut rester là attends 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 ici la gentilité se passe il faut le m'aider je suis ici le gare C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu penses à aller à l'école demain ? Donc là, on est en train d'attendre le médecin pour confirmer notre sortie. On a pris l'attention de Hikima, donc ça va, tout va bien. Et elle a encore fait une scène pour prendre l'attention, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit qu'il faut qu'elle arrête, qu'elle a 17 ans, que ce n'est plus un bébé, que ce n'est pas ma faute si elle a ce qu'elle a. Et ce n'est pas sa faute non plus qu'elle arrête. Et donc, elle a accepté qu'on lui prenne l'attention. Et là, il faut qu'elle mange, elle doit manger des trucs un peu frais pour que ça ne puisse pas lui faire mal aux dents. Elle est fatiguée. Elle n'a pas voulu dormir, en fait. Non, attends ! Tu veux que je ferme ? Je ferme la porte ? C'est ça ? Ça ! Je vais fermer la fenêtre ? Oui. Tu veux que je ferme la fenêtre ? Oui. D'accord. Tu veux que je laisse la porte ? Oui. Pour que tu puisses avoir de l'air dans les dents ? Oui. Tu veux avoir de l'air ? Oui. D'accord. Ça va ? Oui. Ok. Tu veux mettre ton manteau ? Oui. Vas-y, prends ton manteau et tu le mets. Mais honnête, on ne fait pas partir tant que le médecin n'est pas venu nous faire la consultation pour nous dire si on part ou pas. Elle est vraiment fatiguée. Je pense que dès qu'on rentre à la maison, elle va dormir pour tout le reste de la journée. Bonjour à tous, c'est le docteur Bdéoui, je suis le dentiste de mademoiselle Hikma. Et aujourd'hui, Hikma est passé nous voir au bloc chirurgical. Parce que Hikma ne nous laisse pas faire au fauteuil, on était obligé de l'emmener pour la faire soigner sous un essai général. Alors, c'était un peu compliqué pour Hikma. On était obligé de la tenir un tout petit peu pour l'endormir. Puis, c'était plus facile. Alors, on a nettoyé les dents. Il n'y avait pas grand chose à nettoyer. Par contre, elle avait pas mal de tartre au niveau des incisives mandibulaires à ce niveau-là. Parce qu'elle avait mal. Elle avait le frein de la lèvre qui était très court, qui tirait un tout petit peu sur sa gencive. Alors, ce qu'on a fait, on a coupé le frein, on l'a fait descendre un tout petit peu, on l'a détarté, on l'a nettoyé. Et après, j'ai soigné une dente du haut, qu'elle s'est cassée lors d'un traumatisme antérieur. Durant ce traumatisme-là, elle a perdu une autre dent. Voilà la famille. Je suis rentrée à la maison avec Hikma. Elle est en train de se reposer là-haut dans sa chambre. Alors, le médecin, il était en train de vous expliquer un peu ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils pensaient faire après dans six mois pour Hikma. Mais la caméra, il était éteinte parce qu'il y en avait... En fait, j'avais plus de batterie et j'avais pas ramené un batterie d'échange. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le médecin, elle vous a expliqué le peu que vous avez dû comprendre sur le peu d'images que j'ai pu vous mettre. Comme quoi, ils ont fait un détatrage parce que, comme vous avez vu et vous connaissez très bien Hikma, qu'elle ne veut pas qu'on la touche, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'elle, elle se met tout de suite à pleurer, à crier et tout. Donc, le médecin, elle a expliqué que ça ne sert à rien de faire des démarches pour qu'elle puisse poser un appareil dentaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a trois étapes à faire avant de poser l'appareil dentaire. Et eux, ils ne peuvent pas le poser en lui injectant une anesthésie. Donc, je lui ai demandé quand même d'aller se renseigner pour savoir s'il y avait une possibilité de pouvoir faire les moules et faire les démarches pour qu'Hikma puisse bénéficier d'un appareil dentaire parce qu'il a vraiment ses dents de devant qui sont quand même bien écrat... Comment je peux dire ça ? Bon, vous avez compris, pour celles qui comprennent. Donc, mais le médecin, elle est assez sceptique en disant que, vu la situation de Hikma, il pense que ça va être difficile de lui faire... Ça va être assez difficile de lui faire poser un appareil dentaire à savoir qu'il faut faire les moules, après il faut les installer, il faut aller tous les mois ou tous les deux mois pour resserrer et vu qu'elle ne veut pas qu'on la touche, ça va être difficile. Du coup, elle m'a parlé d'autres solutions, mais bon, c'est des solutions qui ne m'intéressent pas beaucoup et que moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, l'idéal pour moi, ça serait qu'elle puisse bénéficier d'un appareil dentaire. Après, je lui ai dit que peut-être dans six mois, si on se voit, peut-être qu'Hikma, elle va prendre confiance et qu'elle va accepter qu'on la touche. Si ça se passe comme ça, là, on pourra peut-être envisager faire les démarches pour qu'elle puisse bénéficier d'un appareil dentaire. Mais c'est vrai que si c'est pour tout le temps l'anesthésier, pour pouvoir faire des soins sur les dents, ça va être très compliqué. En gros, c'est ce que moi j'ai compris. Donc là, c'est bon. Elle lui a fait les soins qu'il fallait parce qu'elle avait beaucoup de détatrages à faire. Et après, elle a un peu soigné le dent de devant. Et puis voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. À savoir que c'est très difficile quand on a un enfant dans la situation où Hikma, elle est. Parce que comme je le dis et je le répète, ce n'est pas sa faute, ni ce n'est pas ma faute à moi. Elle est née comme ça. Moi, je l'ai comme ça. Je l'aime comme elle est. Elle, elle doit aussi s'accepter comme elle est. Ce n'est pas facile pour nous deux, mais on essaie de faire avec. Maintenant, moi, j'essaie de faire le peu que je peux pour qu'elle se sente bien. Sans forcément le mettre mal à l'aise et tout. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cette journée d'intervention pour Hikma. Et je remercie toutes les personnes qui la soutiennent et qui la défendent dans les commentaires. Parce que dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui parlent méchant d'elle parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et puis, sûrement, on vous fera d'autres vlogs pour la semaine prochaine. Et là, je suis avec le petit nounours. Comme vous pouvez le voir, il est trop trop doux celui-ci. C'est un petit gros nounours comme Hikma en fait. Il me fait penser à Hikma quand Hikma me fait un gros câlin. Donc voilà, je vous fais plein de bisous la famille. Je vous dis à très vite sur Hikma Family. Bisous ! Sous-titrage ST' 501